La vie après la mort est une hypothèse de la survie de l'esprit, de l'âme ou de la conscience d'un être vivant après sa mort. Dans l'Égypte ancienne, la vie après la mort allait de soi. Devant un corps inerte, les Égyptiens constataient fort logiquement qu'il y avait eu soit division, soit soustraction entre le corps et ce qui l'avait animé durant sa vie. Cette affirmation était d'ailleurs fort proche de celle du philosophe grec Alain Xagor de Clasomène, qui écrit au 5e siècle avant notre ère « Rien ne naît ni ne périt, mais des choses déjà existantes se combinent, puis se séparent de nouveaux ». Dans le même esprit, on retrouve au 18e siècle Lavoisier et sa loi fondamentale de la chimie et de la physique avec la célèbre maxime « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». De nos jours, quand nous pouvons mesurer avec précision les constantes ainsi que l'énergie cérébrale d'une personne et que toutes ces mesures disparaissent après la mort, nous pouvons raisonnablement nous dire que quelque chose, qu'une forme d'énergie faisant partie de nous est passée ailleurs. Alors, quand on parle de vie après la mort, c'est un point de départ raisonnable. Après la mort de son vieil ami Michel Bessot, Albert Einstein dit « Voilà qu'il m'a précédé de peu en quittant ce monde étrange. Cela ne signifie rien. Pour nous, physiciens dans l'âme, cette séparation entre passé, présent et avenir ne garde que la valeur d'une illusion si tena soit-elle ». Eh bien, il s'avère que de nouvelles preuves suggèrent qu'Einstein avait raison. La physique quantique nous dit que la réalité n'est pas constituée de matière mais de vibrations qui échappent au temps et à l'espace. Roberto Lanza, un des plus grands médecins scientifiques américains, affirme détenir des preuves définitives démontrant que la vie après la mort existe bel et bien et que les preuves se trouvent effectivement dans la physique quantique. Selon le scientifique, le concept de mort n'est que le simple fruit de notre conscience et la mort ne serait qu'une illusion. L'univers en lui-même ne crée pas la vie et existe seulement parce que l'individu a conscience de celui-ci. La vie et la biologie sont au cœur de cette réalité et créent à son tour cet univers. Le concept de mort tel que nous le connaissons ne peut exister dans un sens réel et il n'a pas de véritable frontière pour définir celui-ci. L'idée de mort n'existe que dans nos esprits et nous y croyons parce que nous l'associons à notre corps physique et que nous savons que celui-ci sera effectivement amené à disparaître, estime Roberto Lanza. Selon la physique théorique, il existerait plusieurs univers parallèles. Ainsi, tout ce qui pourrait avoir lieu maintenant est supposé se produire en même temps au sein de multiples univers. Lanza précise que lorsque nous mourrons, notre vie recommence à fleurir dans cet ensemble infini d'univers possibles. Pour faire simple, la mort n'existe pas dans un espace spatio-temporel. Notons que Roberto Lanza tient à préciser que l'immortalité ne signifie pas une existence perpétuelle dans le temps mais réside entièrement hors du temps. Finalement, comme le disait le philosophe grec Héraclite, ce qui attend les hommes après la mort, ce n'est ni ce qu'ils espèrent et ni ce qu'ils croient. A bientôt chers éditeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada